Parce qu'on va aller tester toutes les attractions du parc ! Oh yeah ! Oh ! Eh, waouh ! C'est génial ! Augmente la puissance ! Oh ! Non, 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 non ! Je pense que cette attraction a encore quelques petits soucis. Prêt ? Encore ! Encore ! Au moins, quelqu'un aime les huîtres. Je ne vais jamais pouvoir faire ça ! On va y aller ensemble. Prêt ? Ouah ! Ouah ! Oui ! Tout va bien ? Encore, encore ! Super, ce premier jour ! À demain, tout le monde ! C'était génial ! À demain ! Au revoir ! Hasta mañana ! Au revoir ! À demain ! On est bien chargés, là ! Dis au patron qu'on est prêts à y aller ! Débarrassez-vous d'elles. Je suis fatiguée. Les chiots ? Je suis là ! Les chiens ? Mais qu'est-ce que... Sérieusement ? Vous, alors ? Très bien, les chiots. Vous devez m'aider. J'ai besoin de vous. Je ne pensais pas à ça, mais c'est très mignon. Promettez-moi que vous allez être sages jusqu'à ce que tout le monde rentre. Oh, et en parlant de tout le monde, je me demande s'ils ont déjà atterri. J'espère que vous avez profité du voyage, moi pas. Si tu ne baisses pas cette caméra tout de suite, je vais te la casser ! Elle est à toi ! Je m'en fiche. Calmez-vous, les filles. On est tous fatigués. On sera très bientôt à notre superbe hôtel. Hola, la familia de Robertos. Bienvenidos a Costa Rica. Yo soy Juan. D'accord. Long voyage. Je vais faire en sorte que les quatre heures de route se passent bien. Quoi ? Quatre heures ? Papa ! J'ai peut-être mal calculé la distance jusqu'à l'hôtel. Par hasard, vous auriez le Wi-Fi dans cette voiture ? Comment ça, Darcy a démissionné ? Elle adorait travailler ici. Est-ce que je ressemble à un télépote ? Un peu. Enfin, à la façon d'un lutteur professionnel. À quoi est-ce que je pense, là, maintenant ? Je ne sais pas. Je m'en fiche. Mais je vais te dire ce à quoi, moi, je pense. Allez travailler, et que ça saute ! C'était pas ce à quoi je pensais. Allez ! Ce travail est devenu beaucoup moins sympathique, d'un coup. Ce n'est clairement pas l'idée que je me faisais d'un patron de rêve. Allez, les amis, ne quittons pas déjà le navire. Si ça se trouve, Darcy va revenir travailler d'une minute à l'autre. Et qu'est-ce qui te fait penser de ça ? Parce qu'elle est juste là ! Darcy ! Attends ! Non, malheureusement, je ne reviens pas travailler. Je vide juste mon casier. Ils m'ont virée purement et simplement. Mais pourquoi ? Aucune idée. Sachez juste que j'ai adoré travailler avec vous, les filles. Et je compte sur vous pour maintenir le bateau à flou. Barbie, je te confie ma nageoire de sirène. Le spectacle doit continuer. Ma vision est désormais ta vision. Rendez-moi fier. Hé ! Je croyais vous avoir dit de vous mettre au travail. Le parc ouvre dans dix minutes. Tout le monde a son poste et vite. À part toi. Moi ? Le patron veut avoir une petite discussion avec toi. Je ne sais pas comment te dire ça, Signorita Chelsea, mais c'est assez peu probable qu'on arrive à trouver des animaux marins ici au milieu de la forêt tropicale. Et ça vaut en particulier pour les sirènes. Mais c'est là que le monsieur du magasin de souvenirs nous a dit de chercher. Et il doit savoir de quoi il parle. Il a des cartes et tout. Ah ! Tu es sûr que c'est bien des sirènes qu'il a dit qu'on trouverait ? Il avait raison. Regarde. Ce n'est pas vrai. Prends une photo. Mademoiselle sirène. Venez. On ne va pas vous faire de mal. Attends une seconde. Ce n'est pas une sirène. Je vous ai eu. Ce n'est pas cool, Skipper. Pas cool du tout. Mais j'aime bien cette nageoire. Tu l'as trouvée où ? Dans la ville. On trouve plein d'accessoires en rapport avec cette légende folle. Ce n'est pas fou. Et ce n'est pas une légende. Elle est réelle. Est-ce que tu as déjà trouvé une sirène ? Une vraie sirène ? Non. Alors, en tant que sœur la plus âgée et la plus sage ici, tout ce que je peux te dire, c'est... Je te l'avais bien dit. Nikki. Teresa. Attends... Maman et Papa. Les balais. Bientôt... Bientôt... Les sirènes. Les si... Si... Sirènes. Hola ! Teresa, qu'est-ce que tu fais ici ? La question ne serait-elle pas plutôt qu'est-ce que tu fais ici ? Je ne suis pas sûre. Mes amis, mon travail, tout va de travers. Et ma famille me manque vraiment. Est-ce que j'ai pris la bonne décision en restant ici ? C'est tellement plus difficile que je ne l'aurais pensé. Barbie, souviens-toi. Tu es toujours plus forte que tu le penses. Thérésa, attends. Wendy ? Hein ? Tu as... Tu as faim ? J'ai oublié de nourrir Wendy. On est fichus et coincés et tout est de ma faute. Oui, mais... Oui, mais ? Donc tu es d'accord ? C'est comme ça que tu veux me réconforter ? Désolée. Je suppose que je ne suis pas une très bonne grande sœur non plus. C'est peut-être pour ça qu'on est les sœurs du milieu. J'ai trouvé ce que les images veulent dire. C'est comme un livre d'histoire. Ça montre que la sirène mène toutes les baleines à leur lagune en prenant un raccourci par ici. Vous voyez ? Regardez ! Et comment elle fait ça sans jambes ? Avec la magie des sirènes. Elle se transforme en humaine avec des jambes et vient jusqu'ici. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial ici ? C'est la salle de pantalon de la sirène. La salle de quoi ? Pantalon, enfin ! Elle ne peut pas aller dans la ville sans pantalon. Donc, elle appuie sur un de ses boutons et son pantalon apparaît. Comme ça ! Attendez, il est où le pantalon ? Ça, c'est beaucoup mieux qu'un pantalon. Wow, Chelsea ! Je pourrais te faire un câlin ! Tu as trouvé la sortie ! Et qu'est-ce qui t'en empêche ? D'accord. Puisque j'ai trouvé la sortie, c'est à moi d'être la grande sœur. D'accord ? D'accord. Alors, on fait quoi maintenant, grande sœur ? On s'échappe ! Ici Maman Ménée. L'opération Trouver les perles volées est en marche. Terminé. Bien reçu, bien reçu. Daisy, je veux dire, mangue majestueuse, surveille l'arrivée de Perlman. Bien reçu, Maman Ménée. Aucun signe de lui. Mais j'aime bien le son de nos voies là-dedans. Daisy, on a une cliente ! Oh, oui, on dit langoustine. Elle est timide. Allô, celle de mer ? Tu as quelque chose ? Rien n'a déclaré au stand de maquillage. Il n'y a rien qui sorte de l'ordinaire ici non plus. Attendez, un instant. J'ai un visuel sur Vlad et l'homme aux perles. Il se dirige vers le café. Affirmatif. Et il s'assoit pour le déjeuner. Je répète, ils se sont assis pour le déjeuner. Pas de perles ici. Je me dirige vers le bureau de Perlman. Dis-moi s'il quitte le café. Mince. Aucun signe de lui. Sérieusement ? On l'a perdue ? Ma batterie ! On ne va jamais l'attraper à cette allure. À moins que l'on ne prenne un raccourci. C'est parti ! À moi ! Pas à moi ! Je l'ai ! Je l'ai presque ! Non, je ne l'ai pas. Bonjour ! Monsieur Perlman ! J'ai quelques papiers à vous faire signer. D'accord. Alors, si j'étais un voleur international de perles, où est-ce que je cacherais la marchandise ? Maman m'est née. Abandon, abandon ! Ils ne sont pas restés mangés. Ils ont pris à emporter. Je répète, ils ont pris à emporter. Oh non ! Ça a intérêt à être bon. Oh, on dirait bien que je vais étudier en solitaire. Je ne suis dans aucun de vos cours. Il restera le déjeuner. C'est comme un cours, en quelque sorte, mais pas vraiment. Ce sera très bien. On se voit tout à l'heure. Bonjour, Barbie. Tu te souviens de moi ? Alors là, c'est ma tête de fille super étonnée. Vous vous souvenez de Tammy, hein ? Je suis sûre que oui. Nous étions adversaires dans ce concours, les pâtissiers de l'extrême. Apparemment, Tammy Bansoway venait juste de rebondir pile dans les couloirs de mon lycée. Super ! Tammy ! Tammy ! Oh, qu'est-ce qui t'amène au lycée de la Plage d'Or ? Ben, ma décapotable et le travail de mon père. Nous sommes donc voisines maintenant. Oh, et puis regarde ça ! On va être camarades de classe aussi. Tu ressembles carrément, hein, Smiley ? Oui, très drôle. Peut-être que je publierai cette comparaison sur mon vlog ? Oh, tu as toujours ton vlog ! Je ne savais même pas. J'ai été tellement occupée à trouver des tonnes et des tonnes d'abonnés. Mais merci beaucoup pour l'idée. Deux photos côte à côte de toi et d'un Smiley, ce sera vraiment très drôle. Oh, oui, alors je te souhaite la bienvenue au lycée de la Plage d'Or. Allez, à plus tard. Pardon, pardon, excusez-moi. Est-ce que je peux juste passer ? Un petit sourire pour la photo ? De toutes tes forces, Chelsea ! Tu l'auras voulu, papa ! Attention ! Oups ! Est-ce que ça va, Barbie ? D'habitude, tu es la première à participer à la partie de foot en famille de la rentrée. Ah, euh, oui, je vais bien. Je suis juste un petit peu fatiguée. C'est le premier jour, tu vois. Fatiguée, c'est le mot. Fatiguée de Tammy. Qui est cette Tammy ? Ah, souviens-toi, Tammy. Hé, les Tammy fans ! Voulez-vous voir à quoi a ressemblé ma première journée au lycée de la Plage d'Or ? Je suis sûre que vous en rêvez. En tout cas, moi, je meurs d'envie de vous montrer quelque chose. Regardez bien. Devinez qui est dans ma classe cette année ? Un Smiley vivant ! Ah oui, cette Tammy, c'est contre elle que tu avais gagné ce concours. La seule et l'unique. On dirait bien qu'elle est toujours en colère après l'humiliation du glaçage qu'elle avait subi. Mais ça va aller. Elle finira par s'en remettre. Enfin, j'espère. Pas vrai ? Défant ! Défant ! Ici, Traire et Arden, votre commentateur sportif résumant le match. Et je peux vous dire qu'il vaut mieux ne pas être un poulet du lycée de la Plage d'Or. On dirait que leur nouvelle étoile dans l'équipe n'est pas si brillante que ça, finalement. Barbie, attrape ! Et c'est la fin du match. Les poulets de la plage ont donc perdu 42 à 26. Tu auras plus de chance la prochaine fois, Roberts. Est-ce que c'est ma faute si on a perdu ? Euh... Disons que tu as aidé à ne pas gagner. Je suis si mauvaise. Tu te souviens de la fois où j'ai essayé de jouer du violon et que vous avez dit que j'étais douée juste par gentillesse. Alors j'ai dit que je ne voulais pas de gentillesse, mais de vrais amis. Des amis qui me diraient que je ne suis pas douée quand je ne suis pas douée. Oui. Tu sais que je suis ton amie, Barbie. Tu n'es pas... douée. J'ai toujours été persuadée qu'à force de m'entraîner, j'y arriverais sûrement. Mais là, j'avais beau m'entraîner et m'entraîner encore, je ne comprenais toujours rien du tout. Je m'en voulais d'abandonner Renée. Mais j'avais aussi l'impression d'abandonner qui j'étais. Mais il ne me restait plus qu'une chose à faire. Tu es sûre ? Prête ! Et tu es positive ? Absolument ! Tu penses que tu es prête pour le double déca intensif niveau ninja ? Pas de pause, grand slam, supersonique, entraînement, façon Stacy ? Vas-y, je suis prête ! D'accord, tu l'auras voulu. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Les auditions peuvent commencer Merci beaucoup, mais on espérait avoir une musique un peu plus actuelle Le genre que vous pouvez, vous voyez, entendre Sous-titrage ST' 501 Chers participants, d'abord un grand merci C'était du bon travail Nous avons assisté à un florilège de talent très intéressant En fait, on est incapable de choisir un seul gagnant Trois participants sont ex aequo Les finalistes sont Skipper, Daisy et le groupe de trait Nous avons décidé à l'unanimité que tout le lycée pourrait élire son animateur préféré demain après les cours Bonne chance à tous, on se voit demain alors Skipper est toujours en colère Regarde par toi-même Je n'ai jamais vu autant de smiley qui boude dans un seul message Je sais, moi non plus Ken, qu'est-ce que je pourrais bien faire ? Ken ? C'est elle Et je ne suis pas prêt Je vais chercher un balai dans le placard du concierge Tu t'en sortiras sans accessoire Allez, vas-y Tu es prêt C'est toi le comité d'accueil ? Bienvenue ! C'est notre plus jeune fille Où sont donc passées tes sœurs ? Dans la cuisine Prenez place dans le salon, je vais les chercher Ils sont là ! On n'est pas encore prêtes ? Tout le monde garde son calme Je garde toujours un gâteau de secours à portée de main en cas d'urgence Ne laissez ce chat sortir de la cuisine sous aucun prétexte Oh non ! Moi aussi j'ai trois enfants Des garçons, tous les trois Des garçons ? Comment ça se passe ? J'arrive au mauvais moment ? Non, non, pas du tout Les adolescentes Oh dites, est-ce que je vous ai parlé des plans de la maison ? Margaret les a dessinés elle-même Cette maison a tant d'avantages Une commande vocale, une imprimante de nourriture 3D Et même une machine pour sculpter les canards Et avez-vous vu notre portrait de famille ? J'ai posé ma veste juste ici hier, tu ne l'aurais pas vue ? Ça ne me dit rien du tout Oh, attends Je crois que Skipper m'en a parlé Skipper ? Je crois qu'elle l'a prise Oh non ! Où est-ce que tu as mis ma veste ? Je dors Elle doit être avec les vêtements que j'avais hier soir Ça c'est sale et ça... Elle n'est pas là Étonnant, elle devrait y être pourtant Oh mais attends, mon sac n'est pas là non plus J'ai dû les oublier dans la voiture La voiture ? Quelle voiture ? Celle de la sœur de Renée On a fait un tour Hé ! Lève-toi, on doit absolument retrouver cette veste Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui te fait autant paniquer à propos de cette veste ? Un jour peut-être, quand je ne serai plus en colère contre toi et que j'aurai décidé de te reparler Bonjour Barbie, t'aurais dû voir Skipper à la fête hier soir, elle était trop drôle Ah c'est vrai, mais... Oh laisse-moi deviner, tu veux ton sac ? Tu l'as laissé dans ma voiture quand je t'ai déposé ? Oui, merci beaucoup Et est-ce qu'il n'y avait pas une veste aussi ? Ma veste rose et blanche Ça me dit quelque chose, j'ai dû la poser Oh, tu sais quoi ? Je parie que Renée l'apprise, elle va faire son jogging tôt le matin sur la plage Vu qu'il fait frais aujourd'hui, elle l'a vu et elle a dû se dire Hé, mais c'est à Barbie, je vais lui emprunter Elle adore vraiment cette veste Cette fois, on a toutes nos chances Moi je ne suis toujours pas convaincue qu'un stand plus grand va attirer plus de clients Ça, c'est l'offre et la demande Vous avez créé l'offre, je vais créer la demande C'est simple l'économie Je ne suis pas certaine que ça fonctionne ainsi Fais-moi confiance Vous allez faire le plus de limonade possible Moi, je m'occupe d'optimiser l'espace de vente Elle est là ! Je t'avais dit qu'on la trouverait Salut les filles, vous venez faire un petit footing avec moi ? Oh, non merci Est-ce que tu aurais pris ma veste ? Tu sais la rose avec des manches blanches Oui, je savais que c'était la tienne J'étais partie pour la ramener chez toi, mais... Mais ? Nikki est passée pendant qu'elle promenait ses chiens Et elle avait vraiment froid Elle était entourée de toutes ces petites bêtes baveuses Alors je lui ai prêté ta veste Oh, très bien Oui, oui, pas de problème Je vais l'appeler tout de suite et après... Ah tiens, regarde Nikki a oublié son téléphone de nouveau Pourras-tu lui redonner quand tu la verras ? Euh, bon, bon Et est-ce que par hasard tu saurais où elle est allée ? Je crois qu'elle a parlé du parc pour chiens Ah bon, bah, salut, c'est toujours un plaisir Oh non, je suis coincée Les filles, au secours Bonjour Barbie Salut, mais quelle bonne surprise Mais je ne peux pas sortir aujourd'hui J'ai plein de devoirs à faire et... Oh, euh... En fait, on... En réalité, on est venus chercher Skipper Elle nous a proposé d'aller au magasin de disques anciens Ils font une grosse promotion sur les disques de Futur Bass à cause du concert des Flobby qui arrive Oh, c'est super Tu veux venir ? Ta-da, ta-da ! Euh... Non, merci. J'ai vraiment trop de choses à faire, mais allez-y, amusez-vous bien. Ah, sans problème ! Oh, c'est incroyable ! Mes amis décidaient de sortir avec ma sœur, mais sans moi. Rien de gênant, n'est-ce pas ? Enfin, ça aurait dû l'être, mais quelque part, ça l'était. Vous vous souvenez du monstre de la cabine d'essayage ? Oh oui, c'était trop drôle ! Oh, coucou Barbie ! Tu as raté un grand moment de délire ! Vous vous rappelez ? Les brioches à la cannelle sont notre kryptonite ! En effet, ça avait l'air vraiment très drôle ! Alors, pour demain, j'ai pensé qu'on pourrait faire une petite pause entre les épisodes des cœurs d'adolescents pour cuisiner un peu ou peut-être faire un jeu ! En parlant de jeu, dommage que tu n'aies pas vu Skipper au centre commercial ! On était toutes en train de jouer à ce nouveau jeu sur notre téléphone et elle a marché tout droit dans la fontaine ! Oh, regarde ton sac à dos ! Attends, je vais te le sécher ! On peut savoir ce que vous... Il vient juste de s'inscrire au concours de la famille de l'année ! Mais comment est-ce pas ? Trevelyan Finktotal Reardon ! Je t'avais pourtant demandé... Oh ! Oh, eh bien, nos félicitations ! Que la meilleure famille gagne ! En avant les Roberts ! Allez, papa, arrête de bouger ! Nous devons être prêts pour les interviews avec la productrice de la famille de l'année ! Excuse-moi, Skipper, je n'ai pas l'habitude d'être de ce côté de la caméra ! Je suis tellement nerveuse ! J'en ai les mains toutes moites ! C'est bon, je le tiens ! Pas d'inquiétude, vous serez parfait, vous ! Vous avez juste à montrer le meilleur de vous-même ! Ah ! Qu'est-ce que c'est ? C'est juste, Mademoiselle Noisette ! La mascotte de ta classe ? Oh, mais quand vas-tu rapporter cette chose à l'école ? C'est un hamster ! Et lundi, elle n'arrête pas de sortir de sa cage ! Mais cela ne se reproduira plus, je le promets ! Je le savais que c'était un hamster ! Alors cette fois, tu ne bouges plus d'ici ! Hein ? Il y a deux, Mademoiselle Noisette ? L'équipe de télévision est là ! Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais je serai de retour dès que je peux pour comprendre ! Reste ici et évite les ennuis pour le moment, d'accord ? Alors, la famille Robert, êtes-vous prêts pour vos interviews individuelles ? Eh bien, que signifie le mot famille pour moi ? Eh bien, ça veut tout dire, pour commencer ! La famille, ça veut dire qu'on a toujours quelqu'un avec qui jouer ! Elle me donne une raison de me lever chaque matin et de faire de mon mieux chaque jour ! Oh, j'ai l'air trop sérieux ! On peut la refaire ! La famille, ça veut dire partager ! Enfin, si vous demandez d'abord ! Oui, c'est à toi que je pense, Barbie ! Ah ! Chelsea ! Ah ! Une souris ! Je déteste les souris ! Ce n'est pas une souris, c'est un hamster ! Regardez ! Je n'ai pas besoin de regarder ! Quelle sorte de la pièce ! J'en ai assez vu ! Cameron, on s'en va ! Cette chère famille Rayardon nous entend... Toc, toc ! Euh, au rapport pour le service communautaire ! Comment ça se passe ? Allez, raconte-moi ! Où étais-tu passée ? Dehors. J'ai eu tes messages, tous tes messages. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, notre projet a pris une tournure complètement inattendue. Tami a acheté le centre aquatique. Oh ! Alors ça, je ne l'ai pas vu venir ! Mais qu'est-ce que ça peut faire ? Notre réunion ne peut plus se dérouler là-bas, car Tami organise son propre événement. Ce qui signifie que nous n'avons pas de projet, à moins de le déplacer ailleurs. Et j'essaie de trouver un nouvel endroit, mais ce n'est pas facile en si peu de temps et... J'aurais vraiment eu besoin d'aide aujourd'hui. Où est-ce que tu étais ? Je suis désolée, mais j'avais quelque chose de très important à faire. Mais ça aussi, c'est important. Pour moi. Exactement. Pour toi. Le service communautaire, c'est ton truc. Ce service, c'est mon truc ? Mais la communauté, ça nous concerne tous. Tu ne comprends pas ça. Pourquoi tu prends ce ton dramatique ? Donne-moi une bonne raison pour laquelle je devrais me soucier de cette communauté. Oh ! Ça vient de bouger, là ? Cette fois, ça secoue vraiment fort. Un tremblement de terre ! Vite, c'est le bureau ! Le système de protection contre les tremblements de terre est activé. On s'attend à des secousses modérées à fortes. Restez dans des abris sécurisés et préparez-vous à être secoué pendant un moment. Ça y est, on est de... Retour ! On est de retour ! Viens, on est couchés ! Salé ! René, Daisy, qu'est-ce que vous faites ici ? On aide. Mes parents ont donné toute cette nourriture. C'est super, n'est-ce pas ? Allez les distribuer, j'en ai d'autres. Ouf ! On dirait que tous les habitants de Malibu sont passés. Mais tout le monde va bien, hein ? Plus ou moins ! Juste un peu de stress. Oh, bonjour ! Toi, tu viens de me donner une bonne idée. Je serai prête à faire un crédit pour ça. Maintenant, descendez en planche et remontez en position du cobra. C'était une idée formidable. Je me sens tellement détendue maintenant. Et maintenant, position du guerrier bretzel. Trop mignonne ! Cette biquette croit que tu es un vrai bretzel. Oui, elle est adorable. Une petite question. Les chèvres sont dressées pour leurs besoins. Rassure-moi. Je sais, papa. Oui, je sais. Je suis là. Ce n'est ni un cheval, ni un buggy. Conduisez doucement. Non, je ne t'ai pas fait acheter le parc aquatique pour contrarier quelqu'un. Non, non, papa, ne le vends pas. Fais-moi confiance, papa. Mon projet de service à la communauté sera le moyen idéal pour que tout Malibu connaisse l'existence de notre nouveau parc aquatique. Je sais très bien que vous l'avez fait exprès. Shelby, nous allons rentrer chez nous. Au revoir. Une grande soirée pyjama aurait été géniale, mais je suis quand même contente que tout ça soit fini. Maintenant, tout peut de nouveau rentrer dans l'ordre. Oh non ! Quoi ? Que se passe-t-il ? Tout n'est pas rentré dans l'ordre, figure-toi. Regarde. La bibliothèque, elle est détruite. Joli mouvement. Es-tu prêt pour le grand concours de mascottes ? En poulet de plage, ça veut dire « tu le sais bien ». Qui est prêt pour la semaine de l'esprit d'équipe ? Pour les nouveaux arrivés, je suis Teresa, la présidente des élèves. Bienvenue dans la semaine de l'esprit d'équipe. Une semaine de concours amusant où toute l'école participera pour décrocher la cloche de la victoire. Et comme toujours, nous affronterons nos 100 peterdels rivaux du lycée de la Haute-Côte qui ont remporté la cloche ces cinq dernières années. Attends, mais je ne rêve pas. C'était toi sur la photo. Oui, et alors ? J'étais là-bas l'an dernier. Un bien meilleur établissement d'ailleurs. Bon, je sais ce que vous vous dites. Pourquoi cette année se passerait-elle différemment ? Parce que cette année, nous avons les plus intelligents, les plus forts, les plus courageux, les plus géniaux, les meilleurs élèves que ce lycée n'ait jamais eu ! Ouais ! Ouais ! À part peut-être la promotion de 1996, en sont sortis cinq médaillés d'or olympique, deux prix Nobel de la paix et trois vainqueurs de l'Académie des Awards. Mais quelle importance ! C'est nous qui avons le meilleur esprit d'équipe ! Alors, tous ensemble, dans ce bel élan, allons battre le lycée de la Haute-Côte ! Ouais ! Tami vient du lycée de la Haute-Côte ? Alors voilà pourquoi elle nous déteste. Elle ne nous déteste pas. Elle est probablement un peu... tiraillée. Ce doit être difficile de changer de lycée, surtout si elle se sentait vraiment bien dans le précédent. Raison de plus pour essayer d'être heureuse dans ce lycée ? Je pense qu'elle y arrivera. Et pour l'aider, on peut lui montrer ses qualités. Attention à tous ! Il est temps de commencer la première épreuve de la semaine de l'esprit d'équipe ! Le marathon de la danse ! Ouais ! Quand vous entendrez retentir ce sifflet, vous commencerez à danser et vous ne vous arrêterez que lorsque vos pieds ne pourront plus danser ! Le dernier danseur debout gagne ! Les équipes sont-elles prêtes ? Ouais ! Ouais ! Euh... où sont les élèves du lycée de la Haute-Côte ? Eh bien, eh bien ! Il n'est pas si beau que ça ! Oh ! Mes excuses, il est vraiment beau ! Qui est ce garçon ? Non, tu es sérieux ! C'est Warren Buffington ! C'est le garçon le plus génial de toute l'histoire des garçons ! Rien ne se fait sans lui dans le lycée ! Oh, alors il est un peu comme moi ! Oh ! Être déguisé en clown n'est pas si mal ! Ça gratouille, mais... c'est pas mal ! Oh ! Oh ! Il fait vraiment chaud là-dedans ! Tiens, regarde un peu tout ça ! Ce sont juste les décorations de Barbie, rien à voir avec le fait d'être un vampire ! Quelqu'un en veut ? J'ai fait des croquants à l'ail ! Non, merci ! Oui, un peu trop d'ail à mon goût ! Ils ne veulent pas d'ail ! Ce sont tous des vampires ! Pourquoi un vampire ferait des croquants à l'ail pour d'autres vampires ? Hé, les amis, regardez un peu ça ! Vous voyez ? Aucun reflet ! Super ! Chouette ! C'était quoi, ça ? Je n'en sais rien. Alors, tu as vu ça ? Je n'ai rien vu ! Et c'est ça le problème ! Il n'y avait aucun reflet dans le miroir ! Dis-moi qu'il y a une autre explication ! Bien sûr ! Dès que j'en aurai trouvé une... Les effets d'optique de ce miroir sont impressionnants, Teresa ! Merci ! Mais, euh... Vous ne trouvez pas qu'il fait un peu sombre ici ? Mais les maisons hantées sont censées être très sombres ! Alors, comme ça, tu n'as plus peur des clowns ? J'ai regardé partout s'il y avait des empreintes, mais je n'ai rien trouvé ! C'était peut-être le vent ! Quoi ? Ce n'est pas ce qu'on est supposé dire quand on entend le mot « empreinte » et qu'on est coincé dans une maison hantée avant Halloween ? Tranquille ! La Dream House n'est pas hantée. Et nous ne sommes pas... Blocage des issues activées. Enfermées ? Plus personne ne sort cette nuit. Ne me dis pas que maman cherchait les brownies ! Si ! Je n'arrive pas à croire qu'on puisse en arriver à chaparder ! Je veux dire, tout le monde peut attendre une journée ! C'est vrai ! Ils sont bons, mais pas à ce point-là quand même ! Si, ils sont bons à ce point-là ! Mais c'est la tradition ! Oui, et s'il y a bien une chose que nous aimons chez les Roberts, c'est honorer nos traditions ! Et personne ne touche à ces brownies avant le feu de camp de demain ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Bonne nuit, Barbie ! Oh non ! Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Tout va bien ? Barbie ? Qui a mangé les brownies ? Mais qui a pu faire une chose pareille ? Mes histoires de fantômes dépendent de ces brownies ! Ah, tout notre voyage est fichu maintenant ! Comment vivre après un tel drame ? J'en fais trop ? À peine ! Nous devons tous garder la tête froide et résoudre ce problème ! Comment peut-on résoudre ce problème alors que quelqu'un a mangé le problème ? Mais ce n'est pas sûr, après tout ! Peut-être que quelqu'un les a juste changé de place ! Et si on faisait le point sur ce que chacun a fait cette nuit ? Euh... Pourquoi vous regardez par ici ? Parce que Barbie t'a vue dans le camping-car ! Es-tu retournée directement te coucher, après ? D'accord, j'avoue, je suis revue ! Ah-ha ! Elle les a mangées ! Je n'ai rien mangé, je promets ! Mais... J'avais beaucoup de mal à m'endormir avec les... Margaret, c'est à moi ! Enfin, vous savez à quel point votre père peut ronfler ! Ce n'est pas de ma faute ! Mes sinus ont beaucoup de mal à s'adapter à l'air frais ! Peu importe ! J'ai décidé de chercher où étaient les bronies ! Pour vérifier si Barbie les avait mis en lieu sûr ! Alors, voyons un peu... Ah ! Trouvé ! Juste un morceau ne changera rien ! Oh, bon sang ! Oh, miam, miam, miam ! Allez, juste une bouchée, qui le saura ? Personne, voilà tout ! Allez, mange ! Stop ! Un seul coup de dent va entraîner un deuxième, puis un troisième et un... Avant de dire ouf, tu auras tout mangé ! Il te faut ces bronies ! Tu mérites ces bronies ! Ne l'écoute surtout pas ! Tu ne te le pardonneras jamais, et pire, ils ne te le pardonneront jamais ! Mange-le ! Stop ! Mange-le ! Mange-le ! S'il te plaît, non ! Non, ils sont meilleurs partagés en famille ! Non, c'est faux ! Non, non, non ! Attends ! Mon téléphone indique cette direction. Eh bien, ton téléphone se trompe. Le mien indique cette direction. Les filles ! Pas maintenant, Chelsea. Barbie et moi cherchons la route. Il faut vraiment que vous voyez ça. Oh non ! Non ! Et c'est ainsi que notre bien-aimé camping-car familial a malheureusement achevé son dernier voyage. Tout est ma faute. J'ai dû oublier bêtement de serrer le frein à main. Non, comment vais-je dire ça à papa et maman ? Ils comprendront. Personne n'a été blessé. C'est juste un accident. Les accidents, ça arrive. Mais c'est un énorme accident ! Notre camping-car, notre formidable camping-car, je dois le remplacer. Mais comment ? À moins que ton compte soit plus rempli que le mien, il est moins rempli, hein ? J'ai économisé un peu quand j'ai travaillé au parc aquatique. Mais tu imagines bien que ça ne suffira jamais pour acheter un nouveau camping-car ? Moi, je sais où on peut trouver l'argent. C'est une idée complètement folle. Folle ? Mais tu verras, elle va fonctionner. En supposant qu'on passe devant toute cette file. Hé, vous là-bas, la famille de l'année ! Avancez en premier dans la file. Crois-tu que toi, tu vas jouer au plus malin avec moi ? Hein ? Arrête, rends-la, moi ! Tu l'auras voulu. Je n'ai pas besoin de cette stupide carte. Moi, j'ai le pouvoir d'utiliser la stratégie. Laissez-moi sortir ! Attention, alerte du cambrioleur. Hein ? Mais je ne suis pas un cambrioleur. Je suis arrêt, Ardon, et tu as de la chance d'avoir ma présence ici. Correction, cambrioleur arrogant. Procédure de sécurité activée. Quelle procédure ? Maman, il faut que j'appelle ma mère. Non, 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 non ! Très ? Mais qu'est-ce que tu fiches ? N'es-tu pas censé nourrir ces maudits chiots ? Je suis coincé ! Cette maison m'a fait prisonnier ! Je n'entends rien du tout ! On dirait que tu es loin. Je raccroche. En direct de Malibu, au cœur de la Californie, voici une édition très spéciale de votre jeu Chicane, Chicane, Chicane. L'émission qui rassemble les gens, les fait se déchirer, puis les réunit encore. Quand les canards cancanent, 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 nous, on sait... Chicane, chicane, chicane ! Et nous avons des participantes exceptionnelles aujourd'hui, chers publics ! Elles viennent juste de remporter le titre de famille de l'année ! Voici Chelsea, Stacy, Skipper et Barbie Roberts ! Sous la pression de la victoire, voulez-vous voir cette adorable famille se transformer au fil des épreuves en quatre vilaines sœurs ? Chicane, Chicane, Chicane ! Mais peut-être qu'elles resteront soudées jusqu'au bout et qu'elles remporteront notre fabuleux coffre au trésor ! Première épreuve, la course aux bulles ! Touchez la marque où vos bulles compteront pour des prunes ! À vos marques, prêts, partez ! Ma pauvre petite sœur ! Qu'est-ce passe-t-il ? J'avais promis à Chelsea de l'emmener voir le grand cirque violet, mais j'ai mal compté les jours et nous l'avons manqué. Aouh ! Oui, elle a tenté de faire bonne figure en la prenant, mais... Écoute ! Oh, pauvre de moi ! Waouh ! Même les chiots n'arrivent pas à la consoler ! Je dois trouver quelque chose pour rattraper ça ! Comment ? Je veux dire, c'est pas comme si tu pouvais monter un cirque ! Ken ! C'est une très bonne idée ! Je vais monter un cirque ! Tu adores toujours autant ce jeu, hein ? Je suis sûr que ça te plairait ! Allez, tu devrais jouer avec moi ! Oui, c'est très... tentant ! Ah ah ! Oh, tu ne vas pas m'échapper ! Tu ne veux pas que je te dépose ? Allez ! Tout va bien ! À plus tard ! Est-ce que tu pourrais nous déposer ? D'habitude, c'est très qu'il fait ! Mais on n'est plus amis, maintenant ! Euh... oui ! Bien sûr ! Montez ! Oh là 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 ! Hein ? Vous n'êtes pas irremplaçable ! Tu ne m'échapperas pas ! Sors de ta cachette ! Euh... besoin d'un peu d'aide, peut-être ? Euh... pas de refus ! J'essaie d'attraper cette créature robot ultra rare ! Tu sais comment faire ? Ha ha ! Observe et apprend ! Il faut une double commande pour l'attraper, celui-là ! On a réussi ! Super ! C'était génial ! J'aurais jamais pensé que tu pouvais être un... Tu sais... un... Un quoi ? Un coéquipier ? Bien sûr que si ! Surtout quand il s'agit d'attraper le maximum de créatures robots ! Super ! On pourrait peut-être le faire de temps en temps ! Comme maintenant, tu veux dire ? Nous savons tous les deux que nous n'avons rien de mieux à faire ! Je crois que ce qui est en train d'arriver maintenant s'appelle... Une totale et exclusive amitié à vie ! On dit que l'imitation est la forme la plus sincère de la flatterie ! Salut les filles ! Vous voulez faire un tour ? Tami ? Alors, vous aimez ? J'essaie quelque chose de nouveau ! Mais si c'est réellement un compliment, pourquoi est-ce que ça semble aussi bizarre ? C'est comme... vous savez quand vous avez un nouveau t-shirt que vous aimez bien ! Et le lendemain, votre amie arrive avec exactement le même t-shirt ! Et même si vous savez que ça prouve qu'elle aime votre style, vous vous sentez d'un seul coup un peu moins... original ! Mais d'abord, je vais vous raconter toute l'histoire ! Vous comprendrez mieux de quoi je parle ! Maman m'a toujours dit que j'étais vraiment une artiste née ! Oui, ton travail représente sans conteste un point de vue différent ! Et quelle oeuvre as-tu inscrite dans ce concours de portraits, Barbie ? Oh ! Magnifique ! Oh, mince ! Je pense qu'il faudrait vraiment... Alors voilà ! Félicitations ! Merci beaucoup, Madame Miller ! C'est un véritable honneur ! Oh ! Elle a gagné ! Encore ! Ils n'y connaissent rien ! N'importe quel amateur d'art aurait choisi sans hésiter mon portrait ! Oh ! Bien joué, n'est-ce pas ? Oh ! Où que mes yeux se posent, Barbie, 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 Barbie ! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour attirer l'attention dans ce monde ? Ressemblée à Barbie, peut-être ? C'est le pire jour de ma vie ! Oh ! Désolée, Taffy ! Je ne trouve pas de position confortable ! Ah ! Là, c'est mieux ! Installée confortablement, je vais regarder un peu la télévision, ça m'aidera peut-être à m'endormir ! Alors, je serai plus en forme pour aller à l'école ! Voyez ces jolis coups de pinceau ! Pensez que ce sont de légers papillons ! Ah ! Parfait ! Prêt à vous emmener voyager ! Aujourd'hui, dans le théâtre des zombies ! Où est ma salle de classe ? Il faut que je la trouve ! Attends ! Mickey n'est pas dans ma classe ! Ne vous inquiétez pas, les amis ! J'arrive ! Ah ! Teresa ! Tu n'aurais pas dû rester à la maison ! Ton groupe a besoin de toi ! Je sais ! Il faut que je les retrouve ! Ken ! Où sont les autres ? Partis ! Tous partis ! T'arrives trop tard ! De la cervelle ! Non ! Mais qu'est-ce pas-ci ? Barbie Roberts, t'aurais jamais dû manquer l'école ! Nous avons dû faire la crème glacée sans toi ! C'était un prud ! C'était juste un cauchemar ! Ken, ne me dis pas que j'ai dormi pendant la présentation ! Euh... non, elle n'a pas encore commencé ! Comment te sens-tu ? Skipper m'a raconté ! Bien, je me sens mieux ! Bon, d'accord, ça pourrait être mieux ! Mais je serai là pour la présentation de chimie ! C'est promis ! Oh, vous êtes arrivés ! Oh, qu'est-ce que c'est bon de te voir ! Tu m'as manqué ! Toi aussi ! Oh, Tante Adèle, je te présente Niki ! Bonjour ! Ken ! Bonjour ! René ! Coucou ! Et tu connais déjà Daisy ! Bonjour ! Ouais ! Hé, viens là, toi ! Viens me dire bonjour ! Rufus, je m'occupe de lui pendant l'absence de ses propriétaires ! Rufus, mon grand ! Tape-moi en cinq ! Mettez vos bagages à l'intérieur, toutes vos chambres sont prêtes ! Qu'est-ce que c'est agréable de revenir ici ! Mais, dis-moi, c'est étonnant qu'il n'y ait pas du tout de neige ! Oui, nous avons eu un hiver très doux, ce qui n'a pas été très bon pour les affaires ! Enfin, ça et... d'autres choses ! Figaro, 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 Figaro ! Vlad ? Figaro ! La dernière fois qu'on l'a vu, il avait été arrêté pour contrebande de perles. Il a été relâché pour bonne conduite. Il dit que la musique a changé ses mauvaises habitudes. Et grâce à ma tutelle, regardez comme il est devenu fantastique ! Fig, 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 Figaro ! Vous vous souvenez de Harry Averti ? Il a été d'une aide précieuse pour tout notre spectacle, vous savez. Les affaires marchaient vraiment très bien. Jusqu'à ce que, eh bien, que le problème commence. Quel problème ? Je suis le fantôme de Jacques le mineur. Partez maintenant, ou vous serez tous perdus. Je suis sincèrement désolé, Nicky. Ce n'est pas de ta faute. Je ne regardais pas bien où j'allais. C'était un accident. Je suis juste déçue. Je voulais tellement faire ce spectacle. Je suis le seul responsable de ce qui vient d'arriver. Je suis toujours trop enthousiaste quand il s'agit de hockey et aussi de patinage. J'aurais dû essayer de planifier les choses un peu mieux. Hé ! Regardez qui est de retour. Mais qui est donc ce prodige masqué ? Je suis sûre qu'il aurait pu assurer ma partie. Qui dit qu'il ne le peut pas ? Hé ! Attends ! Regardez ce paysage ! Oui, c'est très champêtre, mais pourquoi est-ce qu'on s'arrête ici, dans la montagne ? Je ne vois pas d'hôtel. Nous n'avons pas besoin d'hôtel. Nous avons le nouveau camping-car. Alors, voyons un peu ce qu'il sait faire. Waouh ! Waouh ! Vraiment bien, n'est-ce pas ? Le camping va être un jeu d'enfant. Et si on s'installait maintenant ? Voici l'endroit où nous allons dormir. Oh, c'est super ! Tu avais raison, Barbie. Une soirée nature, c'est vraiment ce qu'il me fallait pour me détendre avant la compétition de demain. Oh ! Qui est prête à faire la fête ? Ce jacuzzi, je l'adore ! Oh, ne t'embête pas avec ce truc ! La cuisine ? Mais c'est pourtant utile si tu veux préparer le dîner que tu as apporté. Mais qui a dit qu'il y avait à cuisiner ? Des barres de céréales ? C'est tout ce que tu as prévu pour le dîner ? Elles sont délicieuses et très riches en protéines. Mais il n'y en a même pas assez pour nous toutes. Eh bien, on partagera ! C'est ce que font les amis, n'est-ce pas ? Oh, mais laissez-moi la barre ! Fraise kiwi ! Oh, n'est-ce pas le meilleur voyage entre amis de tout le temps ! Les vacances de Noël. Y a-t-il un meilleur moment dans l'année ? La famille, les amis, les grands repas, les bons moments et bien sûr, les cadeaux. D'ailleurs, c'est peut-être un peu angoissant de chercher le bon cadeau pour chaque personne. Mais quand vous parvenez à le trouver, ce que vous ressentez alors est... Incroyable ! On se met vraiment beaucoup de pression pour trouver exactement le cadeau parfait pour les autres. Mais qu'est-ce qu'un cadeau parfait, après tout ? La voie est libre. Je suis vraiment fière de nous. Tous les achats pour les filles sont finis. Tu veux les emballer et les cacher quelque part ? Tu sais que notre Chelsea a un don pour dénicher des cadeaux. Pas cette année. Il est hors de question qu'elle découvre ses cadeaux avant le matin de Noël. Ça, c'est ce qu'on verra. C'est la saison pour être joyeux. Palalalala, lalalala... Ken, tu m'as fait très peur. Pourquoi tu as surgi comme ça ? Je ne veux pas que Barbie me voit. Alors envoie un message. Oh, exact. Coucou ! Oh, Barbie. Tu m'as fait peur. Oh, désolée. Je cherchais mon téléphone. Et j'ai travaillé sur ma chanson toute la nuit. Tu veux l'entendre ? Bien sûr, mais... Après... J'ai... Enfin, tu vois, il est tard. Oh, la tchiga ! Oh, c'est toi, Teresa. Je ne t'ai pas vue arriver. Oh, j'ai réussi à programmer ton casier pour que tu puisses écouter ma chanson à chaque fois que tu ouvres la porte. N'est-ce pas épatant ? Alors, qu'en penses-tu ? J'en pense que je devrais plutôt aller en classe. À plus tard ! Oh ! Hum ! Oh ! Oh ! Oh ! Salut ! C'est toi, Teresa ? C'est justement toi que je cherchais. Mickey, j'ai quelque chose à te faire écouter. Je lui ai demandé en premier... C'est ça ! Barbie ! Teresa ! Barbie !